bienvenue à tous pour ce nouveau tirage intitulé messages et spontanés des cartes vous allez recevoir des messages intemporels pour vous au moment où vous écoutez cette vidéo il n'y a pas de datation particulière pour ce tirage je suis en présence des lions signe solaire ou si vous avez votre ascendant en lion ou votre lune en lion bienvenue à toutes et à tous bien entendu donc c'est parti on va regarder l'énergie principale avec le tarot de marseille pour les lions nous avons l'ermite vous êtes en train de réfléchir les lions vous vous posez énormément de questions au sujet de la situation que vous vivez actuellement vous êtes en train de faire le bilan les lions sur des actions passées pour certains d'entre vous vous ressassez le passé pour d'autres il sera nécessaire d'analyser ce qui s'est passé pour pouvoir rebondir au présent et prévoir l'avenir ici l'ermite c'est une énergie sage qui avance doucement mais sûrement elle revient sur ses pas cette énergie vous voyez c'est une énergie qui vous dit voilà lion c'est ton anniversaire puisque je filme cette vidéo au mois d'août c'est ton anniversaire fait le bilan fait le bilan sur ce qui s'est passé l'année dernière voire même un peu plus tôt dans ta vie pour que tu ne refasse pas les mêmes erreurs par exemple pour que tu réagisse au présent et que tu anticipes certaines choses pour ton avenir proche voilà c'est ce qu'il vous dit alors ça peut concerner n'importe quel domaine alors au niveau professionnel vous êtes en train d'analyser votre passé professionnel pour certains d'entre vous vous faites un bilan si par exemple vous avez une auto entreprise une micro entreprise ou une société on peut parler de bilan comptable pour d'autres ce sera faire le bilan par rapport à ses compétences peut-être que vous avez besoin de développer vos dons ou vos compétences à l'avenir donc on sent ici qu'il y a quand même une recherche peut y avoir des bilans de compétences à faire pour certains amis lions pour envisager sa carrière différemment ou bien pour tout simplement mettre un petit plus dans sa carrière professionnelle peut-être que vous avez envie de développer un travail de d'analyse ou de thérapie ici un l'ermite c'est un thérapeute donc certains lions vont vers ce genre de carrière professionnelle thérapeute développement personnel l'analyse aussi beaucoup d'analyses donc ça peut être aussi la psychologie mais une analyse aussi beaucoup plus pragmatique concernant un travail de votre choix l'ermite peut parler aussi de période d'introspection ou de pause en lien avec votre vie affective sentimentale peut-être que vous êtes dans une relation où vous avez besoin de d'une pause d'un temps de silence ou de non communication pour réfléchir pour d'autres et bien tout simplement si vous êtes déjà en couple vous avez besoin d'une pause tout simplement peut-être une période de vacances et quelque chose comme ça par rapport à votre couple au niveau finance là on compte un petit peu ses sous on fait attention il ya la notion de prudence de vigilance par rapport à la vie matérielle on fait le bilan aussi par rapport à son budget par rapport à ses rentrées d'argent et ses sorties d'argent au niveau personnel donc on va voir avec le tarot on va continuer à ici on a une première carte qui a sauté et c'est le battleur alors le battleur annonce toujours un nouveau commencement d'accord donc peut-être que vous voulez commencer ou démarrer quelque chose dans votre vie avant tout je vais faire une coupe je vais pas oublier la coupe là avant de déposer les cartes ok alors on a le 2 de denier et on a la reine de denier donc en effet c'est bien ce que j'étais en train de dire on est en train d'analyser le côté pragmatique des choses c'est comme si les lions étaient en train de faire le bilan actuellement concernant l'argent les finances le budget ou concernant le bien-être aussi la sécurité financière matériel mais aussi le bien-être le bien-être par rapport au foyer par rapport à la famille j'ai l'impression que certains lions comptent leurs sous tout simplement font attention au budget et c'est bien parce que là on peut me parler pour certains lions d'instabilité au niveau financier au niveau matériel on est en train de régler cela pour retrouver de la sécurité justement là ici on peut me parler de haut et de bas au niveau financier cependant accompagné avec la reine de denier c'est de bonne augure puisque on nous montre une stabilité alors vous essayez de trouver des solutions pour vous sentir en sécurité matérielle et financière et pour cela vous faites le bilan sur des actions passées là ici certains lions peuvent jongler entre deux activités professionnelles pour pouvoir assurer financièrement là il ya quand même une belle rémunération à la clé si vous vous engagez à faire des choses différentes par rapport à votre carrière professionnelle on peut me parler aussi de favoriser son bien-être alors peut-être que vous jongler aussi entre deux lieux de vie pour certains amis lions puisque ça vous rapporte ici quelque chose de stable peut y avoir aussi un achat achat d'un bien matériel pour pas que pour avoir une stabilité sur du long terme tout simplement il ya la notion de foyer famille ici avec le 2 de denier il ya peut-être aussi une stabilité par rapport à l'aspect affectif sentimental vous êtes en train de faire le bilan par rapport à vos relations de manière générale ça peut être amicale ça peut être amoureuse ou les relations familiales où on a besoin de se poser de faire le point de faire le bilan on veut tout simplement entretenir ou nourrir des relations fiables stables visiblement alors on a le valet de bâton je n'oublie pas tout à l'heure qu'on avait tiré le battleur enfin cette carte avait sauté du paquet alors il ya bien un bel et bien un nouveau commencement pour mes amis lions en fonction de ce que vous désirez il ya un nouveau chemin mais c'est quelque chose que vous souhaitez c'est quelque chose que vous allez choisir cette chose là n'est pas imposé d'accord bon vous êtes en train d'y réfléchir avec le 4 dp alors pour les lions besoin d'un repos d'une période de stagnation on l'a vu aussi avec l'ermite donc on tombe encore sur quelques sur une carte qui est stagnante avec le 4 dp où on voit un personnage qui réfléchit qui médite ou qui se repose voilà pour pour se régénérer je dirais pour se régénérer d'ailleurs on est au mois d'août vous êtes peut-être en vacances mais on sent que vous êtes en train de réfléchir à un nouveau chemin à emprunter pour septembre voire même pour cet automne et oui on a encore le 2 de denier en fait vous voulez trouver des solutions à une instabilité or je ressens que vous considérez que quelque chose dans votre vie est instable mais je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'instabilité que vous vivez c'est que quelque part vous êtes soucieux que les choses deviennent instables voilà donc vous avez eu des déceptions alors on me montre une petite déception ou des regrets concernant quelque chose de passé d'accord donc vous êtes en train d'y réfléchir on va prendre d'autres messages on va on va creuser c'est par rapport à un projet que vous n'avez pas pu mettre en place il y a un certain temps donc dans le passé vous n'avez pas pu mettre en place un projet ou alors vous regrettez une situation ou une relation vous regrettez quelque chose qui s'est passé voilà donc on sent que vous voulez créer autrement actuellement et vous y réfléchissez vous allez avoir une nouvelle manière de penser grâce à cette pause cette période d'introspection ou de stagnation votre vision de la situation ou de votre vie de manière générale va changer je pense que vous allez devenir de plus en plus créatif vous allez avoir de nouvelles idées concernant votre avenir ici vous sentez peut-être un peu bloqué mais est ce vous qui vous sentez bloqué ou est ce ou est ce que ce sont des événements liés à l'extérieur qui vous bloquent là on vous demande vraiment d'y réfléchir parce que le blocage là il peut venir de vous si vous avez du mal à vous lancer ou quelque chose comme ça parce que vous avez été déçu avant alors oui vous avez été déçu peut-être par rapport à un projet vous n'avez pas pu le mettre en place vous avez peut-être été déçu par rapport à la vie de famille le foyer ou alors vous avez été déçu par rapport à un partenaire amoureux là vous êtes en train de revisiter les choses de recréer quelque chose parce que tout simplement cette pause va vous permettre de voir les choses totalement autrement ou différemment pardon donc vous allez vous libérer d'une contrainte un les lions alors voyons voir oui vous allez retrouver un équilibre un équilibre de vie ou alors on me montre ici que vous allez trouver un juste milieu par rapport à vos activités professionnelles ou par rapport à vos loisirs si vous ne travaillez plus ou alors vous allez trouver un juste milieu en amour vous allez tomber d'accord avec votre conjoint votre conjointe ou alors vous retrouvez une un équilibre au niveau financier au niveau matériel parce que vous trouvez des solutions vous allez être créatif de toute façon les lions qu'est ce que ça veut dire être créatif c'est qu'on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui était resté bloqué et c'est peut-être vous 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 étiez vous vous sentiez bloqué alors qu'on vous dit ben créez ce que vous voulez vous pour vous pouvez très bien garder vos acquis et créer autre chose voyez à côté donc là ici il ya aussi le fait de se réconcilier avec soi même concernant des projets concernant aussi quelque chose qu'on a fait dans le passé qu'on regrette il ya eu une déception de toute façon donc vous pouvez réparer les choses visiblement et vous allez retrouver un équilibre alors là on me parle de créer du lien aussi par rapport aux lions peut-être que vous vous êtes isolé aussi pendant une certaine période et vous aurez besoin de vous ouvrir à nouveau aux autres voilà on me montre un changement assez soudain pour les lions alors dans votre état d'esprit il ya des prises de conscience de devoir faire les choses autrement ou différemment ou alors d'associer certaines choses qui peuvent être qui peuvent vous sembler contradictoires actuellement mais vous allez trouver une solution vous allez associer quelque chose qui vous semble difficile à faire mais vous êtes en capacité de le faire il ya vraiment du changement pour les lions mais je dirais plutôt à la fin du mois d'août pour la rentrée c'est possible que vous mettiez des choses en place avec cette roue de fortune en plus là on voit que de toute façon il ya du il ya du mouvement c'est la roue du destin c'est la roue tourne alors soit c'est vous qui activez cette roue du destin et vous faites vos propres choix et eh bien vous allez vous retrouver en haut en haut de la fiche comme on dit là de cette roue vous allez la faire tourner positivement grâce à vos choix vos décisions soit c'est la vie qui va vous amener un événement et qui va vous bousculer un petit peu pour faire changer les choses alors à vous de voir ici vous pouvez choisir de retrouver un équilibre dans une situation grâce à une période de pause d'introspection là vous faites le bilan vous désirez quelque chose alors on peut s'orienter vers des métiers liés à la thérapie je sais pas l'analyse de quelque chose voilà peut-être que des lions envie d'être qu'on envie de faire des études pour devenir comptable ou expert comptable peu importe ça c'est ça à vous de choisir mais on sent que vous voulez faire différentes choses aussi pour avoir une bonne rémunération pour pouvoir assumer un votre vie tout simplement financièrement ou par rapport à votre vie matérielle on voit bien qu'il y a du changement que là vous allez être créatif et que vous allez retrouver un équilibre un juste milieu concernant votre vie professionnelle matérielle ou financière ça peut être en lien avec le sentimentale où il ya un changement un petit peu soudain pour vous à la rentrée un changement qui peut être aussi brutal pour certains d'entre vous ici avec la tour on passe à autre chose et on ne revient pas sur le passé parce que de toute façon vous allez en faire le bilan et ce et ce passé vous allez vous en servir il va être utile pour vous pour en tirer une conclusion pour en tirer un enseignement afin de passer à autre chose et de retrouver du bien-être et un équilibre dans votre vie quel que soit le domaine mes chers amis lions voilà en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé en tout cas j'espère qu'elle vous a aidé qu'elle vous a réconforté également n'oubliez pas que c'est une guidance générale si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo les lions prenez bien soin de vous je vous souhaite le meilleur et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne bye bye vous aimez mes vidéos abonnez vous s'il vous plaît les amis car ce sont vos abonnements qui me permettent de continuer et de faire que cette chaîne existe merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui le fourn